Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien, on est parti pour une nouvelle vidéo analyse technique, ICT, Smart Money Concept, on va pas changer d'équipe qui gagne, on va analyser bien évidemment le BTC et en parlant du BTC on ira voir l'Open Interest et les liquidations les gars, il se passe un truc sur les liquidations, je vous montre juste maintenant mais regardez moi ce qu'il y a en dessous, donc à mon avis on va peut-être descendre, on va regarder ça dans cette vidéo, on ira voir aussi donc l'Ethereum, le BNB qui a bien pump, on ira voir le SP500 avec les annonces hier de Powell, donc merci à lui d'avoir fait pump le marché, on ira voir le UNI DYDX, fil, axe, 1inch et puis je pense que ça sera tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous plaira, écoutez n'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à liker, ça me fait toujours plaisir, en tout cas moi j'essaye de partager tout ce que je peux gratuitement, donc si vous voulez me remercier faites ça, ça me touche beaucoup, voilà les volous, j'espère que vous êtes prêts parce qu'on est parti. Partons, partons, partons sur le BTC, donc déjà pour revenir sur ce qu'on a fait hier, Powell qui a fait une bonne conférence de presse, donc ça il a répondu bien aux questions, il était plutôt en forme, donc je pense que le marché l'a réagi aussi par rapport à ça, ils ont augmenté de 0.25% du coup le taux, c'était ce qui était prévu, donc pas de surprise, plutôt pas mal. Hier dans ma vidéo, donc je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait un petit call comme quoi je pense qu'on allait monter, et que d'abord on allait venir chercher les liquidations en dessous, et ça c'est la charte de hier, donc c'est exactement ce qu'on est venu faire, vous voyez on est venu récupérer 2, 3 liquidités ici, il y avait un equal low, on est venu récupérer ça, pas les liquidités ici, mais on est venu quand même récupérer pas mal de liquidités, mon long de hier, on s'est fait stop à break even, parce qu'on est venu chercher un petit peu plus bas, mais on était bien dans l'ensemble du mouvement, donc ça c'est plutôt une excellente chose, je suis pas à côté de la plaque. Donc, magnifique pump, merci à Powell d'avoir fait pump tout ça, sauf que maintenant on est venu rechercher un nouveau sommet, sans venir chercher la zone des 25 000, et on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut aller voir sur l'open terrestre, etc, et les fundings. Donc déjà ici sur l'open terrestre, on peut voir qu'à chaque fois qu'on stabilise un petit peu, on peut voir l'open terrestre qui explose, et du coup là on en a de nouveau une petite montée, par contre ici on voit bien les fundings, donc les fundings c'est les frais entre les shorter et les longues, donc ici on peut voir qu'on est vraiment dans le vert et que ça continue à grimper, donc on peut simplement deviner qu'il y a plus de longues actuellement que de short, ça me ferait sens parce qu'on est de nouveau pumpé, pendant le pump ici on a l'open terrestre qui est bien monté, donc pour moi ça ferait sens, et ici on a règle déjà en envoyant la règle des shorter, donc c'est descendu et ici ça continue. Personnellement je pense que au bout d'un moment ça va descendre, je sais pas quand, tant qu'on a pas de confirmation, je reste prudent, mais en tout cas si on regarde les liquidations ici, on peut déjà avoir une très bonne idée, donc déjà ici on peut voir, donc sous le cours, donc ici on a le cours actuel, on a un énorme pic de liquidité, énorme, on monte à 40 millions, mais en fait c'est tellement proche du cours et qu'il y a tellement un gros paquet que ça commence à devenir pas mal. Et ici on le voit, donc personnellement je pense qu'on va venir chercher et partir à la pêche et à mon avis on peut récupérer tout ça sans trop de problèmes. Repassons du coup sur cette charte et là on va pouvoir se dire ok, si on analyse tranquillement notre petite charte, on va simplement se dire ok, déjà là on a eu un COS, donc on l'a eu en délire, on est en continuation de la structure haussière, magnifique, clôture au-dessus, on revient chercher la zone de TE et ensuite ça repart. Sauf que maintenant la différence c'est qu'ici on a fait une mèche, on est seulement venu faire une clôture en H1, donc est-ce que ça va suffire ? Ça c'est la question qu'on va se poser, donc est-ce qu'ici on va pouvoir dire ok, là on a notre fameux COS comme ce qu'on avait là et du coup continuation de la structure haussière, on revient chercher donc notre zone, parce qu'ici on a clairement top, on revient chercher notre zone de TE plus la zone de ferville gap, etc. vous commencez à comprendre, donc ici je vais retirer notre zone de TE qui est de là à là, on va juste mettre les petites indications au TE, ensuite on a une zone de ferville gap ici, qui à mon avis peut vraiment valoir la peine de revenir combler, donc ça on va mettre aussi FVG, donc maintenant moi ce que je me dis c'est que le BTC peut revenir chercher donc ici l'entre-deux, entre les deux zones, pourquoi pas combler la zone ferville gap et venir taper la zone de TE, et ensuite repartir, ça c'est le scénario bullish, si on suit la théorie du coup de Smart Money Concept, on doit revenir chercher là-dedans et ensuite repartir, c'est pas forcément on doit, mais c'est le plus probable qu'on fasse un truc du style, hop on redescend ici et ensuite on repart et on vient chercher un nouveau sommet et on continue la structure haussière, parce que pour le moment la structure haussière est toujours validée. Le truc maintenant c'est qu'ici on voit bien qu'on a fait une mèche au-dessus, ici on avait fait une mèche, sauf qu'en une heure on avait de nouveau fait une clôture, sauf qu'en 4 heures non, et là on a le même scénario, donc est-ce que ça, ça va suffire ? On verra, moi personnellement je vais clairement me méfier parce que même ici on n'a pas trop de boss, etc, bref je me méfie clairement de ce mouvement, les liquidations au sud elles sont toujours là, donc vous voyez qu'ici on en a de nouveau, donc les gens qui ont long power, ils sont de nouveau là, et on le voit bien sur cette zone-là qu'on a quand même de grosses liquidations jusque vers la zone des 22 800, donc moi je ferais extrêmement attention sur ces zones-là, je préfère pas longue, je préférais plutôt longue ici vers la zone des 23 200, mais pas avant. Voilà un petit peu le scénario du BTC, méfiez-vous clairement, méfiez-vous, parce qu'on n'est pas à l'abri de complètement recorrigé ce mouvement et que là on fasse un top 1, parce que là on a un drive, deux drives, trois drives, quatre drives, donc faites attention, à chaque fois on réacte les gens qui shortent, mais les longues sont toujours intactes, donc un jour ou l'autre on viendra les récupérer. Du côté de l'Ethereum, donc hier on avait analysé qu'ici on avait eu un petit boss en 15 minutes, est-ce qu'on en a un ? Ouais on a un, mais c'est extrêmement léger en fait, j'aurais pas du tout long ça, je me serais pas dit que ici on avait un boss, mais finalement ouais, franchement là c'est difficile de se dire si on a un boss ou pas, je préférais plutôt mettre un MSB, mais bon. Il n'y a pas de clôture au-dessus, donc techniquement ici on n'aurait pas pu choper ce long là, mais enfin bref, on va checker un peu cette charte, ce qui est super intéressant c'est qu'on est finalement venu récupérer les liquidités qu'il y avait là, j'en parle depuis un certain temps, mais on est venu les toucher, donc c'est le principal, c'est très bien. Maintenant aussi, si on dézoome un petit peu, on est passé au-dessus de ce sommet là. Donc prochaine target, c'est ici, la zone des 1800, ça sera ici, c'est le prochain arrêt, mais encore une fois, il faut qu'on y arrive, parce que là on a un drive, deux drives, trois drives, là la liquidité s'est accumulée en dessous. Donc moi ça ferait sens de corriger un moment ou un autre, je ne dis pas qu'on va le faire maintenant, parce que pour le moment c'est clairement bullish, vous voyez qu'ici on vient de nouveau de nous refaire un cost, par contre ici on n'en a pas. Donc c'est vraiment par rapport au plus haut qu'on n'a jamais connu, pas jamais connu, mais le plus haut récent, qu'il faut vraiment se baser. Et là encore une fois, on a une mèche, donc on n'a pas encore de véritable continuation de la structure haussière, donc personnellement je me méfierais, mais voilà, tout est possible, et on prend ça avec des pinceaux. Maintenant on a le BNB, donc hier on avait bien identifié ici un boss, donc on a bel et bien eu notre cost et notre boss, on revient chercher notre zone d'OTU, je peux vous le redessiner, mais en gros de là à là, regardez-moi ça comme c'est précis de nouveau, boum, on vient chercher cette zone d'OTU et ensuite on est parti, très très propre, très très propre, moi je l'avais dit qu'on allait pomper pour le BNB dans mes dernières vidéos, je suis très content, on a enfin fait un boss, bon pas encore en fait, pas encore, on doit attendre ce soir à une heure, donc on devrait avoir un boss, mais si on a un cost et un boss, et qu'on corrige, on va pouvoir peaufiner notre zone d'OTU, et imaginons ici c'est le top, alors on va pouvoir prendre notre FIBO, si jamais on corrige, on va pouvoir la déplacer un petit peu, donc de ici à ici, voilà, j'essaierai de faire all-in vers la zone de 263, c'est pas compliqué, mais moi ce que j'attends quand même c'est une petite correction, si on en a une ce serait très bien, mais bon, déjà, closons au-dessus ici de ce boss, et ensuite pourquoi pas corriger, et c'est très possible aussi qu'on corrige pas, je rappelle qu'ici le BNB, on avait accumulé pas mal de liquidités, on est venu tout récupérer dans notre zone rouge ici, donc c'était vraiment par rapport à ce boss là, donc on avait vraiment fait cost et boss, inversion de la structure, on recorige jusqu'ici en A, B, et puis C, et techniquement ensuite ça repart, donc on est vraiment pas obligé de revenir chercher cette zone. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur le BNB, mais très très bullish, vous voyez ici ce genre d'accumulation, c'est extrêmement bullish, c'est pour ça que je vais directement vous parler de UNI, vous voyez ici cette accumulation, ça ressemble énormément à celle de BNB, et je pense qu'à un moment ou un autre ici, on va s'envoler. Si on dézoome un petit peu ici sur le UNI, ce qu'on peut voir c'est que, attends on va vraiment dézoomer beaucoup plus, qu'on est en train de faire une grosse traversée du désert, on a une zone clé ici, clairement, donc ici on avait fait support, résistance, résistance, là on a fait une petite déviation, de nouveau résistance, si on arrive à casser cette zone là, je pense qu'on peut vraiment s'envoler et chercher ça, vers la zone des 10 dollars, voire même bien au-dessus jusqu'ici en haut, donc je pense que le UNI, ça peut être assez intéressant, de ne pouvoir pas mettre une de billes, moi je suis en train d'hésiter, si je ne mets pas une grosse position, parce que je pense que ça vaut peut-être la peine, mais bon on verra, mais voilà, je le tiens à l'œil en tout cas, cette petite accumulation verticale ici, ça ne me laisse pas indifférent. Alors maintenant, vu qu'on a vu ça, et j'ai pu faire le lien entre le BNB et UNI, je vais quand même vous parler aussi du copy trading, donc hier, on a pu close notre super position sur le fil, que je puisse vous montrer, magnifique, franchement le trade, très 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 propre, très content de ce que j'ai pu vous proposer, on a eu, je l'avais dit, je l'avais call, ici inversion structure, cost et boss, les liquidités qu'on est venu récupérer ici, on a de nouveau une inversion structure ici, cost et boss, on revient chercher la zone de TE, on est rentré sur la mèche, regardez-moi ça comme c'est précis, super, et ne me dites pas, les gens qui disent, tu n'as pas call, etc, si, il est call, il est là, je l'avais posté dans les temps, et j'avais même l'ordre mis à l'avance, donc, on est rentré là, magnifique, et ensuite directement, après on a explosé, donc j'ai décidé de close la position ici, alors que même mon TP était plus haut, pourquoi ? Simplement parce qu'en fait, on a une grosse trendline qui part depuis ce sommet là, ce sommet là, et actuellement on est en train de travailler dessus, de plus, on est aussi sur cette zone de résistance, clairement, vous voyez que là, sur cet ancien sommet, on est en train de galérer un petit peu, donc j'ai préféré close, j'ai préféré sécuriser, étant donné qu'il y a quand même 300 personnes dans ce copy trading, je n'ai pas envie, de prendre des risques pour hold, et du coup, ça nous a permis d'avoir un 100%, en total, on est à 3777, donc ça, c'est plutôt une excellente chose, et puis si on passe, juste pour voir, alors, on est à 77 000 de gains pour les copieurs, et à 192 000 en total dans le copy trading, donc ça, c'est quelque chose de très cool, je tenais aussi à vous dire un truc, je sais qu'il y a eu un petit problème avec les tailles sur le fil, moi, j'avais acheté pour 1 000 fils, alors que vous, ça a été acheté pour 300 des fois, bref, je ne sais pas encore, je vais demander à Bybit, à Bitget, excuse-moi, comment ça se fait, mais je vous tiens au courant, j'espère qu'on pourra avoir une solution par rapport à ça, parce que c'est dommage, si vous n'avez pas les mêmes tailles de position que moi, et que vous avez mis 1-1, c'est chiant. Voilà un petit peu, parlons du fil, voilà, j'ai close ici, je me dis que, si ça continue à pumper, ce n'est pas bien grave, mais au moins, j'ai pris les profits, et c'est ça le principal. On va parler de DYDX qui continue à pumper et qui ne s'arrête jamais, voilà, on est venu chercher donc la mèche qu'on avait là, on est revenu, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est venu faire un cost ici, donc très très propre, attends, peut-être pas en 1h, oui, même en 1h, on est revenu faire un petit cost au-dessus de ça, donc ça, c'est quelque chose d'excellent, hop, et maintenant, moi, ce que j'attends, c'est toujours un retour dans cette zone, clairement, je veux un retour dans ce pullback du range long terme, pour en 7 potentiellement repartir. Ce qui me fait dire qu'on va peut-être y arriver, c'est que là, on a quand même une petite poche de liquidité qui s'est accumulée, donc je me dis, allez, est-ce qu'on ne va pas revenir chercher ça pour ensuite repartir ? J'ai laissé mes ordres, on verra si ça passe, mais il y a très forte chance que ça passe, on va croiser les doigts. Ensuite, ici, on a le axe, très très propre, mon entrée, je suis rentré ici, alors je vais vous montrer un petit peu, souvent ça marche très très bien, en ce moment, en tout cas sur les altes, quand vous avez un sommet comme ceci, de sommet, et que vous avez, on a cassé cette zone, souvent on vient retaper pile poil dessus, et ensuite on prend quelques pourcents, mais quand je dis quelques pourcents, c'est directement une dizaine de pourcents, et ça fait vraiment plaisir, donc n'hésitez pas à placer des ordres, à chaque fois qu'on a des petits retests, dès que vous avez à plus 10, plus 15%, vous close, et franchement ça fonctionne du tonnerre, c'est un peu ce que j'attends sur le DYDX, un retour dans cette zone là, mais franchement ça vaut la peine de prendre ces petits pullbacks, c'est des petits trades, même si on a tendance baissière, c'est des petites, en petites time frame, ça vaut vraiment à mon avis la peine de rentrer sur ces petits rebonds, c'est vraiment de l'argent, entre guillemets facile, ensuite le 1inch, j'attends toujours un retour dans cette zone là, mais je crois qu'on ne va pas l'avoir malheureusement, je crois que j'étais un petit peu trop gourmand, vous voyez qu'ici on a toujours cette zone de ferville qui n'a pas été touchée, donc malheureusement si on n'y vient pas, tant pis, on est bien reparti là, je pense qu'on peut clairement pousser encore plus haut, mais bon voilà c'est le jeu, on n'aura pas tout le temps ce qu'on veut, c'est complètement normal, voilà un petit peu ce que j'avais à dire, donc résumons, faites attention au BTC ici, on a quand même beaucoup de liquidation au sud, donc ça ferait du sens qu'on aille au sud, le week-end qui arrive dans deux jours, donc encore une fois ça risque de stabiliser, et clairement le fait qu'on n'ait pas eu de clôture au-dessus de ça, méfiance, clairement méfiance, voilà un petit peu ce que j'avais à dire, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous une agréable soirée, fin d'après-midi, c'était CryptoMillion, à plus celui-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501